dans cette 35e journée le stade rennais a fait un beau cadeau à ses supporters pour sa dernière de la saison à domicile avant de quitter la ligue 1 pour la saison prochaine victor 3-1 le premier but il est inscrit par silvio romero le suivant par nelson olivera l'autre par roman alessandrini saint etienne rigerra la marque grâce à d'herdin un suffisant pour saint etienne qui est désormais sixième avec 65 points rennes et dernier avec 33 unités 6 de moins que le premier numéro les gars ce show a longtemps tenu jusqu'à la 90e minute ce corner de ricardo fati la tête de denis oliech qui permet aux ajaxiens non sans mal de s'imposer un but à zéro la serre l'axio et 5e et ne peut plus accéder à la ligue des champions avec avec les 15 points de plus que que ver que verra la serre l'axio et tout de même 5e sochaux et 2e le sporting club de bastia n'a pas fait un grand match mais s'incline tout de même un but à zéro à cause d'un coup franc de ramès rodriguez le sporting descend deuxième moitié de classement ils sont 11e laisse monaco et 4e il ne peut plus accéder à la ligue des champions 1 0 lyon 0 les lyonnais n'ont pas su trouver la marque prince grâce à ce match nul et dixième l'olympique lyonnais et quatorzième le psg se rassure dans le classico avant de pour son dernier titre ils ont donc reçu le titre à la maison se reposent deux buts à zéro le premier but qui est inscrit par cavani le suivant venderville plutôt grâce à lucas il est plutôt marqué par lucas et ensuite c'est cavani qui inscrit le deuxième but le psg à 123 points l'olympique de marcy est officiellement relégué en ligue 2 montpellier et lui aussi relégué au ligue 2 à cause de son nul 0 0 contre évident tonongaillard montpellier et 18e avec trois points de moins évident tonongaillard et septième guingamp 0 lyon 0 lyon concède son deuxième match nul et donc désormais à 41 points guingamp et 9e le losc s'incline deux buts à zéro à domicile contre ni sur le premier but il est inscrit par vitanic le second par vitanic aussi qui inscrit son troisième but et grâce à ces deux buts l'ogc nis est officiellement maintenant ligue 1 toulouse bordeaux c'est les matchs c'est le c'est le match d'histoire de poteaux et de bar transversale trois poteaux pour toulouse neuf pour bordeaux 12 poteaux totale c'est la score finale 0 0 entre toulouse et bordeaux et à cause de cette défaite valenciennes et tout de même sur le podium des faits 4 plus en le premier but qu'il est inscrit par aléhant droube doya l'américain le suivant par yohan odell c'est un numéro d'équilibré s'il parvient à contourner la défense vassin a mystifié mathédonovalle se lancer un du sport in club de base c'est à 2 0 puis 3 0 dans son doublé de serge gacpé au 59e et 69e minutes 3 plus 4 à but à zéro et valenciennes réduira l'écart grâce à jean-christophe baybec valenciennes est tout de même sur le podium le pg donc leader avec ses 123 points suivi de ce choix à 80 unités le stade de race et 10e à 43 points en seconde moitié du classement on a le sporting club de bastia 12e et ses 41 points le fc lorient et 12e et ses 40 points plutôt bastia et 11e et ses 42 points l'olympique le nez et 14e et ses 41 points l'om et 19e 35 points montpellier 18e et 36 points rennes dernier 33 points pour la dernière journée du championnat de france on aura bordeaux qui affrontera ce show saint et jane qui recevra rennes bordeaux qui plutôt bastia recevra l'île la sadax recevra le pcg il vient recevoir valenciennes marseille recevra nantes guincon toulouse nissera reims monaco ira à lorient le sporting club de bastia contre le stade de race et enfin l'olympique le nez qui affrontera le relégable montpellier montpellier Sous-titrage ST' 501